Quel est le sens de l'auto-sabotage ? Alors en fait, sur un certain plan, je ne crois pas à l'auto-sabotage. J'ai accompagné tellement de personnes sur des trucs où ils m'ont dit « Non, non, mais c'est impossible de transformer ça, c'est un plus gros problème. » La seule chose qui est un problème, c'est de croire que ce qui se passe dans notre vie est un problème. C'est simple, quand tu mets tout ton argent dans un endroit, tu es très émotionnel. Et tous les grands leaders au niveau financier le disent. Tu n'arrives pas à gérer ton argent quand tu n'es pas stable émotionnellement. Si tu n'as pas créé le muscle, c'est dingue. Il y a plein d'études qui montrent que la perte de l'argent est associée dans les parties du cerveau à la mort. Donc tu fais des décisions qui sont pures animales, complètement irrationnelles. C'est la raison pour laquelle 90% des investisseurs savent en investissant en bourse que quand le marché s'écroule, il ne faut pas bouger. Mais entre le savoir et arriver à maintenir tes émotions, quand ce que tu as épargné sur 30 ans s'effondre en deux mois, tu passes de la théorie à la pratique. Maintenant, tu es beaucoup plus stable si déjà ta base, ton toit à manger, est sécurisée par de l'épargne. C'est un ratio qui est subtil à définir. Mais en tout cas, pour tout le monde, je commencerais, peu importe le revenu, à commencer à mettre de l'épargne et vous challenger à l'augmenter régulièrement. En vous challengeant à l'augmenter, ça te laisse moins d'argent pour toi. Et vu que tu veux maintenir ton lifestyle, ça t'oblige à trouver des moyens de servir plus, d'apporter plus, de donner plus, de contribuer plus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en gros, les moyennes, c'est entre 6 et 10 ans. Le crash, le dernier, c'est 2008. Donc ça va faire bientôt 10 ans. Donc statistiquement, on approche d'un prochain crash. Il y a une super vidéo qui explique l'économie, ultra bien expliquée. En plus, tout dessiner, il te montre pourquoi il y a des crashs et pourquoi on ne peut pas ne pas avoir de crashs. Le principe même qui crée un crash, ça provient de la dimension émotionnelle des êtres humains. Il y a beaucoup de fantasmes sur l'immobilier, beaucoup de fantasmes sur la bourse, mais les seules personnes que je connaisse qui vraiment s'enrichissent. Soit tu as quelques coups de bol, les gens ont fait sans savoir ce qu'ils faisaient et ça a marché. Mais je veux dire, c'est peut-être 1%. Et ce pourcent-là, 30 ans plus tard, souvent, ils se sont autant pauvres qu'avant parce qu'ils ont fait n'importe quoi de l'argent qu'ils ont gagné. Et les 99%, c'est des gens qui ont soit appris, sont formés, soit ils ont fait plein d'erreurs et ils ont recommencé jusqu'à ce que ça marche. Mais ça ne rend pas de nulle part l'expertise qu'ils ont développée. Mais en tout cas, créer le musc d'épargner, je trouve qu'il est vraiment important à faire rapidement. Moi, je crois énormément au pouvoir de l'épargne. Je veux dire, c'est ce qui m'a stabilisé le plus en tant qu'entrepreneur, ce qui me rend beaucoup moins émotionnel par rapport au haut et bas de l'entreprise, qu'il y ait plus de clients, moins de clients, que le chiffre d'affaires soit plus élevé ou moins élevé. avant j'étais émotionnel sur un mois, je ne le suis plus parce qu'il y a l'épargne qui stabilise ça et ça me permet de rester concentré sur la vision à long terme et pas comment je fais pour avoir de l'argent là tout de suite. Et après, en plus, il y a ça et après, il y a les bénéfices secondaires. C'est-à-dire qu'avoir ça comme bénéfice, il y aurait d'autres bénéfices. Oui, c'est ça. Le bénéfice, ça serait de ne plus me sentir comme ça parce que je me sens dévalorisée. Regarde, on est trop faim. Regarde, pendant que tu es en train de penser à ça, tu n'es pas sur ton business. Oui, c'est clair. Donc ça prend du temps. C'est clair. Donc sur un plan, ça ralentit. Ça se trouve qu'il parte avec ***, c'est peut-être une bonne nouvelle. Je ne dis pas que c'est pas agréable. C'est facilement. Mais on ne sait pas. Après, une fois que tu auras vu plus les bénéfices, tu vas être plus sereine du coup à te demander non pas qu'est-ce que je veux de lui et lui demander qu'il soit comme ça ou comme ça. Mais quelle femme toi, tu as envie d'être ? Oui, c'est ça. Après, lui, est-ce qu'il match avec ce que tu veux ? Oui. Et ça, ça lui appartient. S'il veut, tant mieux pour lui. S'il ne veut pas, tant mieux pour lui. Tu peux lui exprimer une fois, deux fois. Maintenant, s'il ne te le donne pas. J'ai fait une fois. Deux fois. Fais-le deux fois. Si tu vois que ça ne joue pas, ça se joue ailleurs. Soit ça se joue dans le fait qu'il y a une pression que tu exerces. Et Julie, il n'y a même pas de pression à ce niveau-là. Donc, elle me laisse l'espace pour moi avoir envie de le faire. Donc, c'est sûr que si toi, tu as une pression, tu as une anti-pression de sa part qui le rejette. Et puis, de toute façon, plus tu mets la pression sur quelqu'un, plus ça crée une frustration, plus il a envie d'y aller. Donc, voilà. Donc, soit c'est ça, soit c'est peut-être que lui, ce n'est pas son truc et que tu n'es pas la bonne personne pour toi. Tu le découvriras que si tu es à l'aise à le perdre et que si toi, tu joues le rôle que tu as envie de jouer dans votre couple. Si toi, tu joues le rôle que tu as envie de jouer dans votre couple et qu'il part, tu n'as pas à le culpabiliser. Si Julie a le sonore et que je la trompe, c'est qu'on n'a pas rien à faire ensemble. Et je suis sûr que ça te fait grandir sur des aspects qui n'ont rien à voir avec ton couple, qui sont au-delà. La valeur que tu as, la place que tu as. C'est top de vivre ça. Comment trouver la légitimité d'impacter le monde ? Ça présuppose que pour impacter le monde, il faudrait être légitime. Je pose la question autrement. Pourquoi devrait-on être légitime pour impacter le monde ? Pourquoi devoir attendre d'être légitime pour le faire ? Et pas pourquoi juste avoir envie de le faire ? Je pense que le problème vient de la question de comment elle est posée. Je ne me pose pas la question de si je suis légitime, je me pose la question de si j'en ai envie. Et ça m'amène plus à me concentrer sur par quoi je peux commencer, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux servir. Et après, je considère qu'à partir du moment où tu vis, tu es forcément légitime. Maintenant, ce qui est possible aussi avec une question du type trouver la légitimité d'impacter le monde, c'est possible que ce soit le reflet d'une pression d'impacter le monde à un niveau qui est trop grand. Mais impacter le monde, ça commence par t'occuper de tes enfants et de les servir au mieux comme tu peux. Ça commence à être en couple et à apporter ce que tu as apporté à ta femme ou ton mari. Il faut faire attention au fantasme de Gandhi, Martin Luther King et ces personnes-là. On dit qu'ils ont impacté le monde, mais impacter le monde, ce n'est pas que faire ça. Te lever le matin et faire ce que tu as à faire pour ton entreprise, c'est impacter le monde. Quel est le sens de l'auto-sabotage ? Alors, en fait, sur un certain plan, je ne crois pas à l'auto-sabotage. Je pense qu'en apparence, on s'auto-sabote, mais j'ai trop confiance en notre cœur, en notre inconscient. Pour moi, l'auto-sabotage, quand on le pratique, il a pour objectif de nous informer et de nous donner un message pour aller ajuster et faire ce qui est important pour nous. On ne s'auto-sabote pas par hasard. Encore une fois, la personne qui essaye de courir vers un fantasme et qui s'auto-sabote en direction de ce fantasme, ce n'est pas pour rien qu'elle s'auto-sabote, parce que ce n'est pas pour elle. Mais quand tu vises un truc qui est simple pour toi, tu ne peux pas t'auto-saboter. Tu t'auto-sabotes si tu te demandes des trucs qui ne sont pas pour toi ou à un rythme qui n'est pas pour toi ou avec des personnes qui ne sont pas pour toi. Mais il y a le nombre de fois où j'ai vu des couples s'auto-saboter et au final, ils n'avaient pas envie d'être ensemble. Donc, l'auto-sabotage, c'est exactement comme le conflit. C'est un symptôme qui t'aide à ajuster, qui t'aide à avancer. Tu n'es pas en train d'auto-saboter. Quand tu as un entrepreneur qui est en train de détruire sa boîte, ce n'est pas par hasard. C'est qu'il n'y trouve plus quelque chose. J'ai accompagné tellement de personnes sur des trucs où ils m'ont dit « Non, mais c'est impossible de transformer ça. C'est un plus gros problème. » La seule chose qui est un problème, c'est de croire que ce qui se passe dans notre vie est un problème. Tu commences à te dire « Tiens, pourquoi je m'auto-sabote ? » Qu'est-ce que ça me demande d'ajuster ? Qu'est-ce que je me demande qui n'est pas pour moi ? Tu arrêtes d'auto-saboter ? Donc, heureusement que je m'auto-sabotais parce que l'auto-sabotage était la conséquence du fait de me demander de faire un spectacle alors qu'au fond, ce n'est pas ce que je voulais. Je me suis auto-saboté, vous n'imaginez pas, le nombre de fois dans des projets entrepreneurials qui n'étaient pas pour moi. Et je me démotivais, je me trouvais des excuses, je me montais à moi-même et je me fouettais jusqu'à comprendre. Et en fait, sortir du développement personnel classique de « Il existe de l'auto-sabotage » et me dire « Et si mon corps, et on pourrait même dire mon âme, était juste plus intelligente que toutes les personnes qui ont mis des étiquettes qu'il existe de l'auto-sabotage et que mon corps est juste en train de me guider ? » Et arrêter de croire à « Je m'auto-sabote et je ne sais pas quoi » et de me dire « Si je m'auto-sabote, c'est peut-être que j'ai quelque chose à comprendre. » Et d'un coup, c'est déjà, rien que d'aborder le problème comme ça, c'est déjà plus cool. La personne, elle avait été en couple et à partir du moment où elle s'est mise en couple, l'homme est devenu sexuellement agressif et le moyen qu'elle a trouvé de réduire ça, c'est de prendre du poids et grossir. Et qu'elle s'est rendue compte, inconsciemment, que plus il était grosse, moins il avait envie et donc plus il était sécurisé. Donc on peut se dire qu'elle s'auto-sabote par rapport à l'alimentation ou alors on peut se rendre compte que l'inconscient, il essaie juste de trouver une stratégie pour que ça se passe bien. Donc, en soi, j'y crois, l'auto-sabotage. Mais par contre, là où ça me dérange, c'est de penser que c'est un problème. Si même j'emploie le mot « âme », pour moi, c'est mon âme qui essaye de me donner un message. Si elle me met d'un auto-saboter, elle veut me dire quelque chose. C'est comme je crois au pervers narcissique, mais pas au fait que ce soit un problème. Et je suis prêt, franchement, à débattre avec 500 spécialistes de pervers narcissiques et leur poser des questions. Je suis sûr que s'ils s'ouvrent à mes questions, ils n'arriveront pas à me démontrer qu'un pervers narcissique est un problème. Moi, ce que je crois, c'est que ce n'est ni un problème ni une opportunité, c'est toi qui choisis. Il y a un livre, Madness, il te montre que dans l'histoire, beaucoup de gens qui ont marqué l'histoire, ils étaient juste fous. Schizophrène, dépressif, burn-out, Churchill, plein. Quand tu lis ça, d'un coup tu te dis, mais est-ce que vraiment la schizophrénie est un problème ? Est-ce que vraiment la dépression est un problème ? Ça la remet en perspective. Ça ne veut pas dire que je souhaite aux gens d'être schizophrènes ou dépressifs. Mais là, tu es face à des faits de gens qui ont fait des trucs de dingue en partant des trucs étiquetés comme un problème. Je veux dire, Einstein, il n'était quand même pas loin de la folie. Se lever le matin et se dire, vous savez quoi, j'ai compris quelque chose en imaginant chevaucher un rayon de lumière. Je veux dire, il fallait l'imaginer quand même. La frontière, elle n'est pas facile. Quand Van Gogh, par exemple, qui était un peu... Maintenant, on se rend compte que des trucs qui peignaient avec des appareils scientifiques, on est en train de se rendre compte que quelque part, c'était là. La frontière, la personne, elle est folle ou alors elle voit des choses qu'on ne voit pas. C'est tellement complexe. Moi, je préfère croire, je suis peut-être dans mon délire, mais je préfère croire que s'il existe la schizophrénie, c'est que l'univers est trop intelligent. Pour moi, tout ce qui n'a pas de sens et n'est plus utile disparaît. Donc s'il existe encore la dépression, c'est génial. Il m'arrive régulièrement quand les gens me disent je suis en burn-out, de dire super. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes que j'ai rencontrées qui ont fait un burn-out et qui, derrière, ont eu une vie extraordinaire. Sous-titrage ST' 501 Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo. C'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501